Le Cercueil d'Elisabeth II Le Cercueil d'Elisabeth II a rejoint Westminster Hall, où il sera exposé au public jusqu'au jour de ses funérailles, prévu ce lundi 19 septembre. Ce même jour, la famille royale s'était réunie pour une courte messe après une procession dans les rues de Londres. Une cérémonie particulièrement touchante au cours de laquelle certains ont semblé se laisser envahir par l'émotion. Mais comme le rapporte Hello, l'une des cousines de la famille royale a visiblement été plus touchée que les autres. En effet, alors que la dépouille de la reine faisait son entrée dans la salle de Westminster, Lady Gabriela Windsor a été victime d'un malaise. Elle a tout de suite demandé de l'aide, avant d'être évacuée par son mari Thomas Kingston et sa mère, la princesse Michaëlle de Caen. La jeune femme n'a ensuite plus été vue durant la cérémonie. Elle avait été placée avec son frère Frédéric et sa belle-sœur, l'actrice Sophie Wink-Hullman, au fond de la salle, derrière certains petits-enfants de la souveraine, tels que Zara Phillips, Eugénie et Béatrice Bjork, ainsi que les jeunes Louise et James de Wessex. Une cousine proche d'Elisabeth II Lady Gabriela Windsor est la fille du cousin germain de la reine Elisabeth II, Michaëlle de Kent. Âgée de 41 ans, elle exerce le métier de journaliste mais est aussi une personnalité importante de la Jet Set britannique. Présente lors de nombreux événements mondains, elle avait également fait parler d'elle en épousant Thomas Kingston, qui n'est autre que l'ex de Pippa Middleton. Peu rancuniaire, cette dernière avait tout de même assisté à leur mariage en 2019, tout comme le prince Harry mais également la reine Elisabeth II. Une présence qui avait visiblement beaucoup touché Lady Gabriela Windsor et resserré ses liens avec la monarque. Un attachement qui peut expliquer ce petit malaise dont elle a été victime lors de la messe. Mais la jeune femme n'est pas la seule personne à avoir perdu connaissance dans le Westminster Hall. Un garde royal a en effet été victime d'un terrible malaise pendant son tour de garde dans la nuit de mercredi à ce jeudi 15 septembre. Debout depuis de longues heures, l'homme a été filmé en train de chanceler avant de tomber lourdement au sol. Après s'être effondré, le garde royal a rapidement été pris en charge par des policiers présents sur place, selon une information du rédacteur en chef du Royal Central. Diffusée en direct, la veillée funèbre de l'ancienne reine a été interrompue pendant quelques minutes. Mais la vidéo a tout de même fait le tour des réseaux sociaux. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501